Eh bien merci Enris Kinami pour ce magnifique chant Bektachi que nous avons découvert avec vous pendant cette pause musicale. Et avant justement cette pause musicale, je vous avais posé cette question par rapport au bektachisme que nous connaissons assez peu et dont Naïm Frachery serait un représentant. Alors qu'est-ce que le bektachisme dans les Balkans et le lien justement de Naïm Frachery avec le bektachisme ? Merci beaucoup pour la question Carole. C'est une voix soufie, une tariqa parmi d'autres qui a une spécificité. C'est la seule tariqa avec le tariqa Mevlélia qui est née en Anatolie. Toutes les tariqas de l'Empire Autorment qu'on connaît, l'Acadéli, l'Halwati, sont nées en dehors de l'Anatolie. Haji Bektach Wali, le maître éponyme qui a fondé la tariqa, était un contemporain de Rumi. Non seulement il était contemporain, mais ils sont nés à côté l'un de l'autre. Haji Bektach Wali à Nishapu, qui est une ville dans le Khorasan, et Haji de Levlan à Rumi, en Afghanistan, à Balkan. Et ils ont vécu en Turquie à la même période, pas très loin. L'un à Konya et l'autre en son village qui s'appelle Haji Bektach de Lajwa. Donc pour comprendre la voie Bektachie, il faut connaître aussi la norme de la vie, et inversement. Donc c'est un courant mystique de l'islam qui a vu le jour en Anatolie, mais par un maître qui venait du vent persan, et qui s'est tellement répandu dans le Balkan, que je pourrais dire sans mon destin, que le Bektachisme, ou la Bektachia, est ce que la Boutchitia est pour le Maroc, et l'Aluia pour l'Algérie. Et depuis maintenant, l'islam est arrivé dans les Balkans, à travers le maître Soufi Bektachie, dont le plus illustre est sans doute Salih Saltoq, alias Mohamed El-Bukhari, qui était le halifat de Haji Bektach lui-même, qui est venu en Europe, dans les Balkans, afin de répandre l'islam par le vieux du Tassouf. A quelle période ? Il est arrivé vers 1250, et il a vécu dans plusieurs lieux, notamment en Albanie, en Kosovo, en Macédoine, en Bosnie, etc. Il y a toujours les mausolées qu'on peut visiter d'un jour dans les vies, et vous êtes invitées tous à venir les voir. Alors où se trouve le mausolée, si on doit y aller ? Alors il y a plusieurs, on appelle ça « turbe », donc « macan », plusieurs mausolées. Ils sont très modestes, ils sont vraiment des lieux de recueillement, d'une simplicité. Il y en a sept symboliquement, donc principalement dans les pays que j'ai cités, dans des villes comme Clouille en Albanie, comme Ostar en Bosnie, les parmi les plus connus, etc. Très bien, je vous remercie, chère Henrice, pour nous avoir fait cette introduction à l'œuvre de Naïm Fracherie. Et je propose de prendre quelques questions, peut-être Marie Miran. Alors chère Marie, Naïm Fracherie est née au 19e siècle, vous l'avez traduit au 19e siècle ? Voilà, ce sont les joies du direct, allez-y ! Naïm Fracherie est née au 19e siècle, vous l'avez traduit au 21e. Je me demandais comment cette œuvre a été transmise, comment est-ce qu'elle est parvenue jusqu'à vous, quand on connaît l'histoire tourmentée, et même divisée, des Balkans au 20e siècle ? Merci, c'est une excellente question. Alors, il y a beaucoup à dire, mais pour être vraiment précis, Naïm Fracherie, c'était un lettré, avant tout. Donc il a écrit énormément de livres, énormément de recueils, à peu près une vingtaine, dont plusieurs langues. La plupart en albanais, bien sûr. Dès son vivant, il était très connu, très apprécié, et par les gens qui étaient albanophones, turco-ophones, persanophones, parce qu'il lisait ses écrits. On a eu la chance qu'avec son départ en 1900, en quelques années après, l'Albanie devient indépendante. Parce que l'Albanie, en fait, qui se sépare de l'Empire ottoman, qui en déclin, après cinq siècles d'appartenance à l'Empire, cherche aussi sa voie, elle avait une culture propre à elle. Et Naïm Fracherie devient vraiment le leader, devient vraiment la lumière de cette voie, par ses poèmes et par ses écrits aussi. Il fut un temps, au début du XIXe siècle, Naïm Fracherie, il était plutôt bien compris. Parce qu'il était édité en permanence, et réédité. Malheureusement, avec l'avènement du communisme en Albanie, Naïm Fracherie garda toujours sa position de poème de premier plan, mais on l'a laïcisé. On a devenu vraiment un produit du système. Donc on a enlevé son côté spirituel. Et depuis les années 90, depuis l'ouverture, on a dit, l'Albanie et les Balkans, qui coincident avec l'époque des guerres, malheureusement, mais qui sont maintenant loin derrière nous, il y a une recherche, et j'en fais partie en fait de cette nouvelle vague, de chercheurs albanais, qui ont accès à des publications originales de Naïm Fracherie, parce que figurez-vous, à l'époque communiste, il y avait des partis qui étaient censurés. Donc notamment les partis où il parlait de Dieu, on les censurait, on les enlevait du texte. Il y avait des livres entiers, comme Kirbala, qui étaient inconnus. On ne savait pas du tout qu'il avait écrit ça à la fin de sa vie. Donc c'est des transmissions qui se font principalement par les livres, parce que les gens n'ont pas forcément retenu par cœur ces problèmes, quoique il y en a beaucoup qui retiennent. Mais comme je vous ai dit, depuis quelques années, il y a un questionnement sur aller voir les sources, aller voir ses propres écrits, pour pouvoir comprendre toute l'universalité du poète. Très bien. Marie, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, ou nous prenons une autre question ? Peut-être une autre question. Je me demandais s'il y avait dans les Balkans une tradition de récitation orale de ses poèmes, de type un peu épique, de telle sorte qu'elles soient partagées, mémorisées par les femmes qui voulaient être récitées dans des scènes de leur vie quotidienne. Si ici, dans les Balkans, il y a une tradition qu'on appelle la tradition homérique, il y a un livre là-dessus, grand tel que fait l'albanais, Ismaël Kadalé, qui s'appelle le dossier H, publié plusieurs fois en France, et le titre H veut dire homère. Et donc, ces traditions, vivant encore dans le nord d'Albanie, dans les Alpes, il y a encore des poèmes, troubadou, qu'on appelle des rapsodes, qui mémorisent des dizaines de milliers de vers par cœur, et qui les chante avec un instrument monocorde, une vieille, qui nous rappelle Roméo aussi, qui joue la vieille monocorde, et qui raconte effectivement des poèmes épiques, mais ce n'est pas le cas de Ney Frasch. Ce ney Frasch est déjà bien du sud d'Albanie, pas du nord, et c'est vraiment un nombre de lettres. Et donc, les poèmes de Ney Frasch ont été principalement appris à l'école, par nous tous, comme l'apprit Victor Hugo en France. Et bien sûr, après, il y a eu tout un processus de mémorisation de ces poèmes. Mais voilà, il y a tout un autre tendre et poésie Albanie orale, pour le coup, et puis, qui est toujours orale. Très bien, merci. Alors, nous allons prendre une autre question. C'est Hicham, qui est donc président de la fondation We Speak Citizen, et voilà, qui est partenaire aussi de notre festival de fesses de la culture soufiane. Alors, si Hicham, quelle est votre question ? Bonsoir, et merci de vous donner la parole. Je suis très honore d'être ici, et j'ai appris beaucoup de choses avec vous. On découvre ce pont du soufisme de l'Est, qu'on ne connaît pas forcément au Maroc. Et là, j'ai été interpellé par les œuvres de Naïm Brachy, que vous avez citées, et notamment le Kerbala. Le Kerbala, est-ce qu'il y a là un parallèle à faire avec le chiisme, et est-ce qu'il y a une sorte de lien entre le tasso-ouf chéri et le tasso-ouf soumis que nous connaissons ici au Maroc ? Merci, c'est une excellente question. Là, on rentre vraiment dans des choses, vraiment qui me tiennent à cœur. Parce que Naïm Brachy dit une chose lui-même qui, je trouve, qui me parle. Parce qu'effectivement, lui-même était rattaché dans une tariqa qui, avec le temps, a pris plus, qu'on a dit aux traditions chites. Mais quand on lui a posé la question, et puis lui-même, il a écrit un livre parmi d'autres qui s'appelle Le Cahier du Pektachisme, où effectivement, il dit au début, donc je vais vous le lire, le début de Kerbala, qui s'inscrit au Cahier du Pektachisme, il dit, « Dévoile-toi, Dieu le vrai, ne me laisse pas en retrait. L'ange paraît d'être de feu, en mon doux, en bon vœu, je chanterai la sagesse, à Imam Ali, je m'adresse. Et raconterai sa projériture, à Manat, progénération future. Afin d'extraire une goutte de la mer, d'éclaircir ce broyat amer, faire preuve de patience et de bravour, pour que l'humanité s'avoue, je vais vous conter l'histoire de Kerbala, l'histoire de la défendance, de l'envoyé d'un droit. Merci. Eh bien, merci, Chalain Risse, pour cette saveur des Balkans, pour ce voyage dans ce haut lieu du soufisme. Je dis « ce », mais en fait, c'est « c'est haut lieu du soufisme », parce qu'ils sont nombreux. J'espère que nous aurons l'occasion de vous accompagner. Ça va. Voilà, nous avons un petit groupe, déjà, de voyageurs sur les pas de Roumi, avec moi-même, où nous étions allés, justement, et à Konya, et aussi sur le tombeau de tour B, de Hachbetashveli. Donc, ce serait un grand plaisir, un grand honneur de vous rejoindre dans les Balkans. Voilà, si la COVID nous permet de nous réunir et de voyager facilement, nous pourrions partir vous voir directement. Et j'aurais aimé, en fait, conclure avec un très beau poème de Naïm Fracheri, si vous pouvez nous faire l'honneur de le lire pour nous. En français ou en banais ? Comme vous voulez, mais c'est vrai qu'on va comprendre davantage le français. Voilà, ce soir, ce sera en français. Inch'Allah, une prochaine fois. Après que le sonne à l'Albanie. L'Albanais, ce sera directement en Albanie, à Crouille, ou sur ses hauts lieux. Alors, on se quitte avec votre voix et avec ce beau poème de Naïm Fracheri. Le nom de Dieu, Dieu le vrai, le monde entier, toute la création et tout ce qui existe, toute chose qui prend forme, les astres et les étoiles, la terre et les cieux, d'une seule langue chante, loin ton nom. Partout où mon regard porte, j'entends ton nom, je vois ton amour en lui présent. J'ai écouté la terre parler, en train de s'énerver, je l'ai senti le dire ardemment, que tu es le plus beau. Les étoiles scintillantes, en train de danser, sans cesse tournées, jour et nuit à l'infini. Les nuages et les éclairs, les oiseaux prend d'Agné, la mer et les vagues, la rivière emportée, la fleur parfumée, avec toute sa beauté, l'innocence de sa fragilité, quand elle fleurit en l'été. Ton nom, elle chante pour le vrai, c'est toi qu'elle vénère, sans cesse en vrai, et pour l'éternité. Mais l'homme, entre-temps, ne connaît plus ton nom, ne le trouvant pas avec la raison, il n'y arrive plus à le dire, et pourtant, l'homme n'arrive pas, car de langue, tu ne lui as pas donné, pour dire ce que tu es, infini, majesté. Le soleil brillant, l'astre se couchant, l'oiseau chantant, l'herbe poussant, tous ne chantent que toi, ton nom le glorifiant. Il raconte ce que tu es, en me remplissant de bonté. Mais dans la terre entière, seul l'homme ne sait plus, endormi, la langue perdue, il n'y arrive plus. Et moi, j'ai voulu parler ardemment, avec le langage d'un cœur aimant, déchiré pour de vrai, les nuages comme du papier, tel l'éclair, tel le ruisseau, jamais endormi, qui hurle, qui gémit, confie-moi un seul pont, de ce qui est, et ce que je vois pourtant, de ce que nous connaissons, tel le chant d'un oiseau, chantant un seul mot, et laisse-moi dire une fois, témoigner ton nom. Merci. Vraiment, j'étais très très aimé, et je suis sûr que Leight Franch serait avec nous ce soir, parce qu'en fait, c'est un homme qui aimait l'homme, et il a dit une phrase qui me touche beaucoup, là j'ai des armes aux yeux, il a dit, on lui a posé la question, mais vous aimez toute l'humanité, en fait, vous parlez tellement de langue, vous parlez de tout, il a dit, parce que je crois que profondément, l'homme en soi, il porte la religion, elle n'est pas dans le livre, elle est dans le cœur de l'homme éveillé. Et ici, ce soir à Fès, dans le cadre de ce voyage dans les hauts lieux, le grand poème est flashé, il est parmi vous, et je vous remercie de l'avoir accueilli avec grand cœur. Merci.